Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. Dans la leçon 153 d'aujourd'hui, nous verrons comment le déclarant doit prévoir les communications. Les enchères se sont déroulées comme suit, un cent de toux par Sud, trois cent de toux par mort, et Sud reçoit l'entame de la Dame de Cœur. Sud compte ses levées certains. Il a trois levées de carreaux en Sud et une quatrième en Nord. Il a trois levées de trèfle et deux levées de carreaux, ce qui lui permet de réussir son contrat. S'il essaie d'établir les piques, il devra donner la main deux fois, ce qui donnera le contrôle de la main à Est et Ouest, puisqu'ils pourront faire leur levée de cœur. Donc, l'espoir réside dans les trèfles ou les carreaux. Mais, sur l'entame de la Dame de Cœur, doit-il jouer le Roi de Cœur pour prendre la main en Nord ou l'As de Cœur pour prendre la main en Sud? Et, Sud doit y penser d'avance. Et là, s'il joue A, sur le Roi d'Ame de Cœur, il a besoin d'une entrée en Nord pour faire le quatrième carreau. D'un autre côté, il doit aussi avoir une entrée en Sud pour établir les trèfles, s'il joue A, sur le Roi d'Ame de Cœur, et qu'il joue trèfle, mais que les adversaires ne prennent l'âge qu'au troisième tour, il perdra la main. Regardons le contrat selon les deux hypothèses. S'il joue la Dame de Cœur, suivie du Roi du 2 et de l'As, il devra faire trois tours de carreau. suivie du Roi de carreau, de la Dame. et du Petit Trèfle vers le Valet. suivie du Valet de carreau, du Roi du Roi de trèfle. Ici Ouest décide de laisser filer, comme il le devrait, pour couper les communications du déclarant. Le Troi de trèfle suivie du Huit du 10 et de l'As, pas empêchée. Sud de fer sont la Dame de trèfle, et les adversaires enrôlent le temps. D'établir leur cœur, pour faire chuter le contrat. D'établir leur cœur, pour faire chuter le contrat. D'établir leur cœur, d'établir leur cœur, d'établir leur cœur, d'établir leur cœur. Donc, la solution n'était pas de prendre de l'As de cœur, mais plutôt du Roi de cœur. Revenons à l'entame. Donc, au lieu de prendre la Dame de cœur de l'As, il devait prendre le Roi de cœur. Suivi du carreau avec un Roi-Dame. Tu trèfle vers le Valet. Suivi du Roi de trèfle et du Troi de trèfle. Maintenant, lorsque l'Ouest revient cœur, l'As de cœur permet de faire le dernier trèfle majeur. Vous voyez qu'il était difficile de voir toutes ces hypothèses, sauf en l'imaginant lui-même. Il devait donc jouer. Il devait se rendre jusqu'à la septième ou la huitième levée, avant de décider s'il prenait de l'As de cœur ou du Roi de Cœur. Avec expérience, vous serez en mesure de le faire, mais c'est en pratiquant et en essayant des mains semblables que vous pourrez le faire à la table. Je vous laisse maintenant cliquer sur la vidéo en haut à gauche de votre écran. Je suggère de vous abonner et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !